Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment construire une base de données dans laquelle des clients peuvent acheter des produits qui appartiennent chacun à une catégorie. J'aimerais que dès l'ouverture de notre outil, nous ayons un petit menu comme celui-ci qui nous propose de choisir parmi nos clients un client, qu'à chaque fois que l'on en choisit un, ça nous ouvre la fiche de ce client ainsi que le listing de tous les achats de ce client. Et si jamais je ne prends pas un client, j'aimerais que l'on puisse choisir par exemple parmi nos différents produits et on aurait la fiche du produit ainsi que la liste de tous les achats de nos clients pour ce produit. Et enfin, je souhaiterais également que l'on ait la possibilité de cliquer sur un bouton pour voir par chaque catégorie de produits la somme des quantités vendues et le nombre d'achats que cela constitue. Dans ce tutoriel très complet, je vous montre donc comment créer vos tables, les relations, les formulaires, les requêtes et les états et j'en profite pour vous donner toutes mes astuces pour la mise en forme. À la fin de ce tutoriel, vous serez imbattable pour créer vos premières bases de données qui impressionneront vos collègues, vos clients et vos utilisateurs en général. C'est parti ! Contrairement à la plupart des logiciels où vous pouvez démarrer un document avant de l'enregistrer, Access a besoin que vous créez le premier dossier, la base de données que vous l'enregistriez, afin de pouvoir travailler. Je vous invite donc à commencer par ici une base de données vide et vous avez ici le chemin où la base de données va être enregistrée. Vous pouvez changer de dossier et le nom qu'aura cette base. Pourquoi ne pas l'appeler par exemple ici facturation de manière à pouvoir stocker notre petit outil de facture ? Cliquez sur créer. Lorsque vous arrivez dans votre base, vous découvrirez que vous êtes déjà dans une table 1 qui a été créée et que vous pouvez commencer à rentrer des données dedans. Bien sûr, à ce stade, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Vous devriez d'abord modifier votre table, c'est-à-dire créer les différentes colonnes dans lesquelles on va pouvoir mettre des données. Pour cela, je vous propose d'aller sur le gros bouton en haut à gauche et ici, vous avez la possibilité de basculer sur un autre mode d'affichage. Au lieu d'être en mode feuille de données, passez en mode création. Vous verrez qu'une petite fenêtre apparaît vous demandant de donner un nom véritable à cette table. Pourquoi ne pas commencer par l'appeler client ? J'appuie sur OK. Et maintenant, je suis réellement en mode édition et nous allons devoir comprendre comment cela fonctionne. Vous arrivez dans le mode feuille de données, c'est-à-dire le mode où vous pouvez remplir les données directement. Je vous propose de changer d'affichage. Cliquez ici sur l'équerre de manière à basculer dans le mode édition. Une petite fenêtre vous demande de renommer cette table et je vous propose de l'appeler par exemple client. Je fais OK. Me voici en mode édition. Je vais pouvoir créer les colonnes et affecter à chacune d'entre elles un type de données, de manière à ce que seul ce type de données puisse être entré dans ma base. Ici, j'ai sur la première ligne un champ qui a déjà été créé, qui s'appelle numéro, qui est en format numéro auto, c'est-à-dire à chaque nouvel enregistrement, un nouveau numéro sera donné. Et vous voyez qu'ici, nous avons déjà un petit symbole de clé et que la clé primaire est coché. Nous avons donc le champ identifiant. Je ne vais pas le changer. Je vais donner un nom et ici, je vais choisir le format texte court. Vous pouvez regarder dans la liste déroulante tous les types de formats qui existent et qui pourraient vous inspirer. Je continue avec le prénom, à nouveau du texte court. Peut-être que l'on pourrait mettre une date de naissance. Vous verrez avec RGPD, si on a le droit, lorsque je fais tabulation pour passer à la colonne suivante, je peux taper un D pour aller directement dans la liste, au champ, au type de champ qui correspond à un D. Ainsi, on peut aller assez vite pour ajouter des choses dans notre champ de saisie. Vous pourriez continuer en rajoutant d'autres éléments comme des codes postaux, des téléphones, des emails. Par exemple, si je prenais mail, je pense que je commencerai à taper un L pour avoir lien hypertexte, ce qui me permettra d'avoir quelque chose de cliquable dans mon formulaire. Vous noterez que lorsque vous êtes dans un champ, vous avez en bas toute une liste de paramètres que vous pourriez modifier. Certains ont des noms qui vous paraîtront assez logiques et dont vous comprendrez le sens immédiatement. D'autres sont un petit peu plus cryptiques et j'aurai le plaisir de vous les expliquer si vous avez besoin d'aide. Commençons peut-être par exemple celui-là. Vous voyez ici, lorsqu'on clique dans valeur par défaut, on a une petite explication qui nous dit que lorsqu'il n'y a rien, voici les éléments qui seront enregistrés. Et bien sûr, pour l'instant, je vais laisser ça vide. Je ne voudrais pas qu'il y ait une valeur par défaut pour un email. Lorsque vous avez terminé une saisie, vous pouvez tenter de regarder à quoi ça ressemble en passant au mode feuille de données. Bien sûr, à chaque fois que vous faites cela, Access va vous demander d'enregistrer vos modifications. Je vais donc cliquer sur oui. Et voici à quoi ressemble, si on est directement dans la table, l'endroit où vous allez pouvoir taper des données. Bien sûr, nous n'allons pas utiliser cet outil pour rentrer directement les données. Nous verrons plus tard comment créer un formulaire un peu plus joli pour cela. Pour passer à la création d'une nouvelle table, je vous invite à refermer tout ce qui est ouvert. Je clique ici pour refermer ma table client. Je vais donc créer et je vais choisir table de manière à être comme tout à l'heure, comme au témarrage, dans le mode saisie, dans le mode feuille de données si vous voulez. Et je vais cliquer sur l'équerre pour passer en mode création. A nouveau, donnons un petit nom à notre table, pourquoi pas les produits. Et comme tout à l'heure, vous voyez que Access a déjà créé ma clé primaire. Mes produits vont avoir un code produit. Vous pouvez mettre vos soulignées si vous avez envie. Vous pourriez avoir ensuite une description. Il me semble que c'était en français. Et pourquoi pas une description en anglais. Ensuite, il nous faudrait quelque chose comme un prix. Donc, on va mettre un prix unitaire ici. Et bien sûr, cela ne doit pas rester en texte court. Vous pouvez choisir un certain nombre d'options, pourquoi pas monétaires. Et ici, bien sûr, vous pouvez changer un certain nombre d'éléments dans le format. Il est également possible d'ajouter un certain nombre de documents. Par exemple, une photo. Et ici, je pourrais choisir, par exemple, dans tous les éléments qui me sont proposés, pièces jointes. Je vous avoue que, à ce stade, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Car, quand on va créer nos formulaires, il va y avoir plein de champs qui vont se rajouter en liaison avec la pièce jointe. La date de création, le format, le poids, etc. Donc, je vous invite à ce stade à ne pas utiliser ce champ. On rajoutera ça quand on en connaîtra un petit peu plus sur Access. Je vais donc faire un clic droit, supprimer la ligne. Et je vais m'arrêter là pour cette table-là. Souvenez-vous, je ferme la table. Access me demande d'enregistrer. Je fais oui. Et maintenant, je peux créer une nouvelle table. Passons à la table des catégories. Je vais dans Créer. Je vais dans Table. Je passe en mode Création. Ici, je mets le nom. C'est la table des catégories. J'ai déjà mon identifiant. Je pourrais avoir un code de la catégorie supplémentaire, mais l'identifiant va me suffire. Je vais donc mettre le nom en français. Et ensuite, le nom en anglais. A nouveau, c'est du texte court. Je peux enregistrer. Raccourci clavier CTRL-S. Je peux fermer. Raccourci clavier CTRL-W. A nouveau, enregistrez si vous avez envie. Je vous propose maintenant d'ajouter des données dans chacune de ces tables. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va vouloir créer des listes déroulantes à partir des champs d'une table vers une autre, il sera beaucoup plus facile de le faire s'il y a déjà quelques données à mettre dans les listes déroulantes. Commençons par créer des clients. Je double clique sur client. Je suis donc en mode d'édition. Ici, je vais mettre Potter. Ici, Harry. Je ne vais pas mettre de date de naissance ni d'email. Je n'en ai pas besoin. Mais si vous aviez envie, vous pourriez le faire. Et nous allons passer à Miss Granger. Hermione. Et pareil, pas besoin de mettre des choses. J'enregistre. Ctrl S. Je ferme. Ctrl W. Et je peux recommencer avec, cette fois, des produits. Voilà. Vous avez des éléments dans les catégories. Vous avez des éléments dans les produits. Et vous avez bien sûr vos clients. Maintenant, nous allons devoir créer les listes déroulantes qui sont liées aux clés étrangères. Et je vais commencer donc par la table des produits, dans laquelle j'aimerais rajouter une nouvelle colonne avec une liste déroulante concernant la catégorie. Bien sûr, première étape, je referme tout. W, W, W. Enfin, Ctrl W à chaque fois. Et maintenant, je vais prendre la table des produits et je vais bien sûr me mettre en mode édition. Ici, j'aimerais avoir la catégorie. Et ici, ce que je voudrais avoir, c'est une liste déroulante. Je vais donc aller dans Assistant, liste de choix. Lorsque je suis là, un petit assistant va m'aider à créer tout ce que je veux. Soit je peux taper les données, ce qui bien sûr n'est pas ce que je veux, soit je peux prendre les éléments dans une autre table. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Je fais suivant et on me demande dans quelle table je veux aller piocher les éléments. Bien sûr, ici, j'ai de la chance. C'est déjà catégorie qui est sélectionnée. Suivant. À partir de cet élément, qu'est-ce que je veux avoir dans ma liste ? Écoutez, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste faire passer le champ nom FR de ce côté-là pour avoir une liste des nom FR. Vous pourriez faire passer d'autres choses si vous aviez envie, mais il n'y en aura qu'un seul, le premier qui sera présent dans la liste. Au moment où vous validerez. Donc moi, je vais choisir celui-là. Vous pourriez mettre des tris. Dans quel ordre vous vouliez avoir les choses ? Par exemple, par ordre alphabétique de nom, ça me semble très bien. Et voici à quoi cela ressemblera. Écoutez, ça me va parfaitement. Je fais suivant. Il me demande quelle étiquette je veux avoir pour cette liste. Je vais choisir catégorie. Et attention, maintenant, je dois vous expliquer ce qu'est l'intégrité référentielle des données. Vous comprenez qu'ici, j'ai créé des catégories, par exemple les vêtements, les accessoires, et il va y avoir plein de produits qui vont faire référence à ces catégories. Que va-t-il se passer si, par hasard, je décidais de supprimer une de ces catégories ? La question se pose, qu'est-ce qu'il y aura dans la table des produits, par exemple, si j'avais pris la catégorie numéro 1 et qu'elle est supprimée ? Qu'est-ce qu'on verra ? On verra une erreur ? Ou alors on continuera à voir catégorie 1 mais elle n'existera plus ? Il y aurait une incohérence entre nos tables, puisque la table des produits ferait référence à une catégorie qui n'existe plus. Ici, dans un système de gestion des bases de données, vous avez la possibilité de verrouiller l'intégrité entre vos bases, pour dire qu'est-ce qu'il va se passer si je supprime d'un côté quelque chose et qu'il y a d'autres endroits dans la table qui faisaient référence à cette chose. Ici, lorsque j'active l'intégrité, j'oblige que les choses soient cohérentes. Deux options sont possibles. Soit, restreindre la suppression, ça veut dire, si je veux supprimer une catégorie de ma table des catégories, je devrais d'abord, pour pouvoir le faire, supprimer tous les endroits qui font référence à cette catégorie avant de pouvoir supprimer cette catégorie. C'est une première protection. Une autre solution serait de dire, je fais une suppression en cascade. Si je supprime la catégorie, ça supprime toutes les références à cette catégorie. Je vous avoue, ici, je vais plutôt mettre restreindre la suppression de manière à protéger un petit peu les choses et garder la cohérence dans mes données de manière la plus simple. Vous pouvez faire, terminer. Vous noterez que Access hurle à chaque fois qu'on essaye de faire ça et vous demande d'enregistrer ce que vous venez de faire. Et je vous invite, une fois que c'est fait, à refaire CTRL-S car vous allez voir que les hurlements de Access ne sont pas terminés. Faites oui à nouveau et peut-être même encore un CTRL-S et refermez tout pour être sûr que tout soit bien enregistré. Créons maintenant la table qui nous manquait, la table des achats. Comme tout à l'heure, je vais prendre une table, je vais passer en mode édition, je lui donne un nom, j'appuie sur Entrée, j'ai déjà mon identifiant et maintenant je voudrais des listes déroulantes puisque je veux qu'une personne, un client, je dois donc maintenant aller piocher le nom du client dans ma table des clients, assistant liste de choix. Je ne veux pas taper, je veux prendre les éléments dans ma table des clients. Écoutez, on ne va pas s'embêter, on va mettre le nom et le prénom. Je n'affiche pas le reste, ça n'est pas forcément utile. Je fais Suivant, je vais le mettre par ordre alphabétique de nom, ça me semble logique. Voici à quoi cela va ressembler. Je fais Suivant, attention, je vais ici cocher l'intégrité référentielle, je fais Terminer et je fais Oui aux hurlements de Access et je fais un CTRL-S pour avoir à nouveau le prochain hurlement de manière à pouvoir continuer. Je fais pareil, bien sûr, pour mes produits. Ici, je refais ma liste déroulante, pardon, si j'y arrive. Je continue, je prends mes produits, je vais faire passer juste la description FR. Je vais le mettre par description FR, ce sera mon ordre alphabétique. Voici à quoi ça va ressembler. Écoutez, c'est pas mal. J'active l'intégrité référentielle, je fais un petit CTRL-S pour avoir le deuxième élément et c'est bon. Il me reste à rajouter la quantité et ici, par exemple, je vais mettre du numérique. Je fais CTRL-S, CTRL-W et j'ai bien ici mes éléments, mes catégories, mes tables qui ont été créées. Il est également possible de créer ce que l'on appelle des champs calculés. Ouvrons client en mode création. Ici, je pourrais mettre quelque chose comme nom complet et choisir de faire un calcul à partir d'autres colonnes de ma table ici. Une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir ajouter des champs les uns aux autres ou les mettre bout à bout. Par exemple, pour le nom complet, je pourrais créer quelque chose qui est double-cliquons sur prénom ici. Je vais mettre un E pour vouloir dire mettre bout à bout. Je vais mettre entre guillemets un espace pour qu'il y ait un espace entre le prénom et le nom. Je vais remettre un petit E et je vais cliquer sur le nom. Maintenant, je fais OK. J'ai donc un champ calculé. Bien sûr, comme d'habitude, j'enregistre, je ferme pour être sûr que tout a été pris en compte. Et quand je double-clic sur client, vous voyez qu'ici, j'ai une colonne calculée qui met bout à bout les éléments des noms et des prénoms. Honnêtement, j'aimerais bien voir à quoi cela ressemble maintenant en termes de schéma. Il y a dans les outils de base de données la possibilité de regarder à quoi cela ressemble en cliquant sur relation. Lorsque je clique, je vois immédiatement que j'ai les tables que j'ai créées et les différentes relations qui existent entre elles. Bien sûr, vous pouvez réorganiser un petit peu les choses si vous avez envie pour voir un petit peu comment cela se passe. La table des achats est donc bien une table centrale entre les produits et les achats. Et si vous avez envie parce que vous trouvez que c'était mieux pour que cela représente à ce que j'avais fait comme petit schéma un peu plus tôt, vous pouvez remettre tout dans l'ordre comme vous le voulez. Et bien voilà, on a nos achats, nos clients, nos produits et nos catégories. Si vous avez déjà organisé un petit peu vos tables et que vous rajoutez des relations, des tables, etc., il se peut que ces nouvelles tables n'apparaissent pas. Vous avez la possibilité ici de cliquer sur Ajouter des tables pour afficher des tables qui n'apparaîtraient pas ici. Et vous avez la possibilité de cliquer sur Afficher toutes les relations si jamais vous apercevez qu'il en manque. Vous noterez que si je n'avais pas coché l'intégrité référentielle, je n'aurais pas ces petits 1 et ces petits infinis pour me montrer la relation de 1 à plusieurs entre les différentes tables. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur une des relations, faire Modifier la relation et vous verrez ici que l'on a tous les éléments, les différentes relations ou les différents champs qui sont de chaque côté de la relation. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien l'intégrité référentielle qui avait été cochée. Maintenant, j'aimerais que l'on crée un formulaire, c'est-à-dire une petite page assez agréable pour saisir le nom d'un nouveau client. En effet, ce que je redoute le plus, c'est que si quelqu'un a accès à toute la base, quelqu'un se trompe de ligne, modifie quelque chose, j'aimerais donc que les gens puissent créer ou modifier un client un par un de manière à n'avoir qu'une seule fiche à la fois. Pour cela, je peux aller dans Créer et vous voyez qu'on a la possibilité de créer des tables, des requêtes et aussi des formulaires. Là encore, vous avez la possibilité de créer de manière diverse vos formulaires, soit en partant d'un formulaire vierge, soit en partant d'un formulaire peut-être existant. Moi, je vais prendre l'assistant formulaire pour vous aider. Lorsque je clique là-dessus, je vois que je peux partir d'une certaine table. Vous pouvez en choisir une autre si vous avez envie. Et on me propose quels champs vont apparaître dans ce formulaire. Écoutez, je vais tous les prendre. Je vais faire suivant. On me demande quelle présentation je veux donner à mon formulaire, soit des colonnes, soit du tabulaire, soit une feuille de données. Écoutez, on va faire colonne simple. Je vais faire suivant. On me demande quel va être le titre de ce formulaire. Écoutez, soit on l'appelle client, mais j'ai peur qu'à la fin, on finisse par ne plus s'y retrouver. Peut-être qu'on pourrait l'appeler quelque chose comme F, souligner client, de manière à voir tout de suite qu'il s'agit bien d'un formulaire. Ensuite, on me demande est-ce que je voudrais tout de suite me mettre en mode saisie de nouvelles données lorsque je vais cliquer sur terminer, ou est-ce que je vais vouloir le modifier ? Je pense que c'est plus simple de commencer à voir si on peut rajouter un nouveau client. Je clique sur terminer. Voilà, en quelques secondes, j'ai un formulaire qui a été créé. dans lequel je vais pouvoir voir mes différents clients. Alors, ce n'est pas évident la première fois, mais tout en bas, vous avez la possibilité de passer au client suivant, puis au client suivant, et vous voyez que celui-là est vide. Vous pouvez donc mettre maintenant votre nouveau client, par exemple, Wesley. Ici, Ron, vous pourriez lui mettre une date de naissance si vous avez envie, et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai commencé à saisir, j'ai bien un nouveau numéro qui a été rajouté. Je peux faire CTRL-S, CTRL-W. J'ai fait mon premier formulaire de création de clients. J'ai créé les formulaires pour les catégories, pour les produits. Maintenant, j'aimerais m'attaquer à la partie des achats. Bien sûr, je ne veux pas créer juste un achat. J'aimerais bien avoir des fiches un petit peu plus complexes et, par exemple, afficher pour Harry Potter la liste des achats de Harry Potter, pour Hermione la liste des achats de Hermione. Pour cela, je vais créer un formulaire un petit peu différent. Je vais peut-être partir ici de clients, par exemple, et je vais cliquer sur Créer. Je vais faire Assistant formulaire. Sauf qu'au lieu de mettre juste les infos de mon client, que je vais mettre ici, je vais aussi cliquer ici sur la partie achat. Et je vais essayer de mettre de l'autre côté tous les éléments. Alors, pour l'instant, je vais les mettre tous. Vous verrez que ce n'était peut-être pas utile. Je pense qu'il y en a un que je pourrais supprimer. C'est forcément le nom du client qui apparaît deux fois. Ce n'est pas très grave pour l'instant. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je fais Suivant et vous voyez que immédiatement, Access me propose une présentation dans laquelle je verrai la fiche du client et, en dessous, la possibilité de rajouter des choses et les informations se mettront donc dans la bonne table à propos du bon client. Écoutez, faisons un essai. Suivant, je vais prendre ici la présentation qui me paraît la plus simple. Vous vous souvenez, ici, on a notre formulaire qui va être formulaire client avec un sous-formulaire. Donc, j'essaye de trouver quelque chose qui va me rappeler où je suis et ne pas le confondre avec le formulaire existant déjà client. Je fais Terminer et voici à quoi cela ressemble. Je peux maintenant, pour chaque client, par exemple ici Harry Potter, lui ajouter des produits, par exemple une baquette. En quelle quantité ? Peut-être 4. Et ensuite, continuer ma saisie. Toujours pour Harry Potter, puisque je suis dans la fiche de Harry Potter, je pourrais afficher autre chose, peut-être qu'on va avoir un autre élément, etc. Attention, attention ! Il y a, pour les produits, la petite zapette ici et vous avez une autre qu'on a tendance à confondre avec la première qui vous permet de passer au client suivant, Hermione, et de voir la liste des achats de Hermione. Tout comme on a vu que l'on pouvait modifier les tables, on peut aussi passer en mode édition pour les formulaires. Prenons celui que nous venons de créer. Ici, je vais passer en mode création de manière à pouvoir modifier mon formulaire. Vous vous souvenez, j'avais trouvé que c'était un petit peu galère ici. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Par exemple, le nom du client n'est pas vraiment nécessaire. Vous pourriez, par exemple ici, le supprimer. Hop, je fais suppre. Il est possible également de changer la présentation. Par exemple, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place, ici, je peux essayer de sélectionner mon formulaire tout entier et peut-être de l'agrandir un petit peu si j'en avais envie. Je pourrais changer un petit peu l'ordre des choses. Vous faites ce que vous voulez. Quand vous avez terminé, vous repassez en mode formulaire ici et vous voyez que les modifications que j'ai opérées sont bien ici retranscrites. Il est possible d'ouvrir le formulaire client en faisant un clic droit et en allant directement au mode création. Ici, vous trouverez dans les paramètres la zone autre et vous pourrez décider qu'au lieu de s'ouvrir avec tous les boutons autour, il s'ouvre dans ce qu'on pourrait appeler une fenêtre contextuelle, c'est-à-dire sa propre fenêtre. Regardez ce que cela donne. Une fois les modifications enregistrées, lorsque je double-clique, j'obtiens le formulaire mais tout seul, au-dessus, devant Access. Vous comprenez donc que l'on va pouvoir créer notre propre interface. Je vais aller dans Créer, ici dans Formulaires vierges et tout simplement, je vais ajouter un bouton à ce formulaire. En cliquant ici sur Boutons, je vais faire un clic, pas besoin de le dessiner, et vous voyez qu'un assistant apparaît en me demandant quel type d'action doit déclencher ce bouton. Je vais choisir une opération sur Formulaires. Je vais choisir ici que je voudrais que ça ouvre un formulaire. Je fais Suivant. Je vais choisir bien sûr le formulaire que je voudrais que cela ouvre. Ici, ce sera notre petit formulaire client. Je fais Suivant. Je voudrais que ça n'ouvre pas juste un élément mais bien tous les éléments dans lesquels nous allons naviguer de ce formulaire client. Je fais Suivant. Enfin, je vais choisir ici de mettre tout simplement du texte, par exemple ici, on pourrait mettre que ça va ouvrir Achat par client. Je fais Suivant. Je termine un petit peu ici en donnant un nom à ce bouton. Écoutez, ne changeons pas. Ce sera commande quelque chose. Je fais Terminer. Et j'ai maintenant un petit bouton. Regardons ce que cela fait lorsque je fais en sorte que ce formulaire s'ouvre tout seul et qu'il s'ouvre devant le reste. J'enregistre donc ce formulaire que j'ai appelé Accueil. Je vais faire un clic droit et je vais passer en mode création. Et je vais essayer d'obtenir dessus les propriétés de manière à pouvoir les modifier. Clique droit. Propriétés du formulaire. J'ai donc ici la petite fenêtre qui me propose de faire quelque chose comme une fenêtre contextuelle comme tout à l'heure. Et regardons le résultat. Lorsque je double clique, j'ai donc un petit menu Accueil qui va essayer de prendre toute la place. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton, je vais donc avoir mon formulaire avec mes achats. Dernière petite remarque pour les formulaires. Notez que vous pouvez aller dans Fichiers. Que vous pouvez aller dans Options. Et qu'ici, en choisissant dans la base de données active, vous pourriez sélectionner le formulaire qui s'ouvrira automatiquement lorsqu'on démarrera la base de données. Ici, je vais mettre le menu Accueil qui sera notre formulaire par défaut. Lorsque vous ouvrez un formulaire en mode Création, vous pouvez avoir une fenêtre sur le côté qui s'ouvre avec les propriétés. Ici, vous avez dans Création la feuille de propriété qui peut être affichée comme ceci. Ou alors, en faisant un clic droit dans votre formulaire et en choisissant Propriétés. Vous verrez que suivant l'endroit où vous avez cliqué, vous n'avez pas la même chose sur le côté. Regardons cela de plus près. La fenêtre de propriété vous permet de choisir différentes parties, soit le détail du formulaire, soit le formulaire tout entier, soit encore, si vous aviez cliqué sur un bouton, les propriétés de ce bouton. N'hésitez pas à naviguer avec les éléments qui sont là, les petites flèches. J'aimerais que vous preniez Formulaires et que nous regardions les différents événements qui peuvent se produire et ce que l'on peut changer dessus. Dans l'onglet Événements du formulaire, vous voyez qu'il est possible de créer des actions, des macros à différents événements. Lorsqu'on clique sur le formulaire, puisque ici je suis dans le formulaire, après un changement du formulaire, avant un changement, avant insertion, bref. Plein de cas sont possibles quand on clique sur une touche, quand on relâche la souris, etc. J'aimerais que vous alliez ici sur ouverture et que vous cliquez sur les trois petits points. La fenêtre qui s'ouvre nous fait plusieurs propositions. J'aimerais que l'on prenne le générateur de macros. Cliquez sur OK. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous voyez qu'on est bien dans le formulaire accueil et que dans tout le formulaire, on est sur l'événement ouverture. Ici, vous avez un certain nombre d'éléments de choix que vous pourriez choisir pour mettre une action qui va s'exécuter à un certain moment. L'événement que je souhaite mettre en place, c'est agrandir la fenêtre, de manière à ce que lorsque le formulaire s'ouvre, il prenne toute la place de tout l'écran. Vous pouvez enregistrer la macro et vous pouvez fermer. Désormais, lorsque je vais double-cliquer sur Accueil, vous voyez bien que le formulaire prend tout l'espace et que l'utilisateur ne verra plus les données de ma base de données et devra uniquement se servir des boutons que je vais créer dans ce formulaire. Si Access a été en plébiscité pendant des années pour démocratiser un petit peu la création de logiciels dans les entreprises, c'est bien sûr grâce à la facilité avec laquelle on peut créer des formulaires, je viens de vous le montrer, mais surtout à la façon dont on peut créer des requêtes. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais pouvoir par exemple, en un clic sur mon menu accueil, faire apparaître un listing qui réponde à une question. Prenons un exemple ici, j'aimerais par exemple avoir tous les produits dont la description en anglais est manquante. Bien sûr, on pourrait faire des listings un petit peu plus complexes et qui croisent les données. Par exemple, je voudrais avoir le montant total de chacune des catégories avec ici le montant des ventes en face de chaque catégorie. Je pourrais avoir pour chaque personne le nombre d'achats, etc. Toutes ces requêtes, c'est ce que nous allons essayer de créer maintenant. Pour cela, je vais comme d'habitude dans créer et je vais aller dans l'outil création de requêtes. Ici, je vous propose de commencer par l'assistant requêtes pour voir un petit peu comment cela fonctionne. Nous allons créer une requête simple. Et ici, on me demande quels sont les éléments que je veux faire apparaître. Par exemple, j'aimerais avoir chacune des catégories, son nom en français, et j'aimerais avoir par exemple les achats. Et ici, j'aimerais bien avoir les quantités achetées. Regardons ce que cela donne. Je fais suivant. Ici, souhaitez-vous une requête détaillée ou une synthèse ? Écoutez, on pourrait tenter une synthèse pour voir ce que cela va donner. J'ai les options de synthèse qui me disent par exemple, est-ce que vous voulez une somme des quantités ? Ça me semble être une très bonne idée. Je fais suivant. Ici, je vais avoir catégorie requêtes. Bon, écoutez, on aurait pu mettre un R, etc. Ce n'est pas grave. Je vais juste rajouter qu'il s'agit ici des quantités. Je fais terminer et j'obtiens ici la somme des quantités en mode édition. Et maintenant, j'ai donc la possibilité de faire apparaître directement la requête avec le calcul. Pour faire notre requête, nous avons bien sûr besoin de données. Je vous propose donc d'en rajouter dans achat, d'être sûr que vous avez diverses quantités pour divers produits. Et dans les produits, n'oubliez pas, vous avez besoin de remplir la colonne catégorie que je n'avais pas forcément fait un peu plus tôt. Une fois que cela est fait, nous pouvons démarrer notre requête. Nous pouvons donc aller dans créer et ici, dans les outils de requête, commencer par prendre l'assistant requête. Vous pouvez prendre une requête simple pour démarrer. Je clique sur OK. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est prendre des choses depuis la table des catégories. Par exemple, le nom en français de chacune des catégories. Mais je voudrais autre chose. Il me semblerait intéressant de prendre, par exemple, les quantités. Je les mets donc ici et je fais suivant. Bien sûr, ce que je voudrais avoir, c'est plutôt une synthèse. Pour avoir, je clique sur option de synthèse, la somme des quantités pour chacune des catégories. Je clique sur OK. Je fais suivant. Vous pouvez renommer ici la requête si vous le souhaitez. Ici, je vais mettre quantité. J'avoue que j'aurais préféré un autre nom, mais ne changeons pas tout tout de suite. Et ensuite, on me demande si je veux afficher les informations ou passer en mode édition. Écoutez, on va déjà regarder le résultat. Je fais terminer et j'obtiens donc ici la liste des catégories et la somme des quantités pour chacune de ces catégories à partir de la table achat. Vous pouvez fermer la requête et si vous avez envie, l'ouvrir en faisant un clic droit sur cette requête et en faisant mode création pour voir un petit peu à quoi cela ressemble réellement dans Access. Et bien voilà. Lorsqu'on crée une requête, on a besoin d'afficher les tables où se trouvent les infos. Et vous vous souvenez, il me fallait la table des catégories. Il me fallait la table des achats. Mais comme ces deux tables ne sont pas directement reliées, Access a rajouté la table intermédiaire, la table des produits. En dessous, nous avons la liste des champs dont on peut avoir besoin. Et ici, par exemple, on voit qu'il y a eu un champ catégories et un champ somme des produits. Ici, vous avez un regroupement par catégories et vous avez l'opération somme qui a été faite sur les quantités. D'autres requêtes sont à votre disposition dans l'assistant requête, en particulier celles qui permettent de trouver des doublons et celles qu'on appelle de non-correspondance, c'est-à-dire celles qui permettent de savoir qu'un élément, par exemple on pourrait dire un produit, n'apparaît jamais dans les achats, donc qu'on ne le trouve pas dans les achats. C'est très utile pour trouver les éléments manquants dans une table à partir d'une autre table. Je vous propose maintenant d'essayer de créer une requête vide de manière à découvrir comment cela fonctionne. Je vais donc dans Créer et ici je vais dans Création de requête. Nous retrouvons la fenêtre que nous avions tout à l'heure, je vais peut-être fermer les propriétés, et nous avons besoin en premier lieu de mettre des tables pour pouvoir faire quelque chose. Ici, par exemple, je vais tout simplement ajouter une table de manière à avoir les éléments qui m'intéressent. Sur le côté sont les tables, prenons par exemple les achats. Ici, j'aimerais bien avoir par exemple le nom du produit. Par exemple, quand je double clique ici, le nom du produit apparaît dans la première colonne. Ensuite, si j'avais envie de faire quelque chose, je pourrais ici faire Quantité. Et pourquoi ne pas faire qu'une opération qui serait par exemple une somme. Ici, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur Somme, j'ai Opération de regroupement qui a été mise en place, de manière à montrer qu'il va falloir additionner les quantités en regroupant les produits pour qu'ils n'apparaissent pas plusieurs fois. Regardons à quoi cela ressemble, je vais dans Affichage et j'ai bien ici une opération de regroupement qui essaye de mettre bout à bout les éléments. Mais vous voyez, Cap apparaît quand même encore deux fois. Je peux repartir ici dans la partie Création pour essayer de modifier ma requête. Je clique donc dans la petite liste déroulante de quantité, je fais Somme et regardons maintenant ce que cela affiche. J'ai bien la somme des éléments qui sont regroupés. Vous pouvez maintenant repartir en mode Affichage et peut-être rajouter des éléments. Par exemple, imaginons que vous aimeriez avoir les catégories correspondant à chacun de ces achats. Peut-être qu'il nous faudrait également Produits de manière à avoir bien tous les éléments. Mettons cela dans cet ordre-ci. Eh bien, nous pourrions avoir, en double-cliquant sur Nom FR, avoir le nom de la catégorie en face de chacun des produits. Tentons l'aventure. Je clique ici. J'ai bien la baguette qui appartient à la catégorie Accessoires et la cape qui est un vêtement. Si l'ordre des champs ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement cliquer et ensuite déplacer ici les colonnes pour avoir l'ordre qui vous conviendrait. Enfin, vous noterez que Access vous propose des requêtes différentes que Sélection que nous avons fait jusqu'à maintenant. Vous avez des requêtes qui permettent de créer une nouvelle table, des requêtes Ajout. Par exemple, imaginez, je suis dans l'univers des voyages, je veux ajouter un groupe à un nouveau voyage. Eh bien, la requête Ajout me permettrait d'ajouter ce voyage à tous les membres du groupe. Idem si j'étais dans un logiciel de classe, vous voyez bien que si je veux créer un nouveau cours, il faut que je le crée pour tous les étudiants qui appartiennent à ce cours. Il est possible de faire aussi des requêtes de mise à jour qui vont modifier les données en fonction de certains paramètres et de faire des requêtes de suppression. Là encore, prenons l'exemple d'un tour opérateur. Imaginez qu'un voyage soit annulé. Eh bien, dans ce cas-là, je pourrais faire une requête qui va annuler l'événement pour tous les membres d'un groupe. Enfin, il existe une dernière catégorie d'objets très importante dans Access, ce sont les états. Vous pouvez vous rendre dans Créer et aller dans État et vous verrez qu'il est possible de créer donc des listings avec des entêtes et des pieds de page et un certain nombre d'informations qui vont être répétées dans le détail de manière à avoir des listings prêts à imprimer ou prêts à convertir en PDF de manière à avoir des choses bien propres lorsque vous voulez les transmettre à vos clients ou les relire tranquillement. Une autre méthode consiste à cliquer sur une table, à aller dans Créer et à choisir État. Ici, nous avons donc exactement la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons une zone de titre, nous avons des champs et éventuellement la date, l'heure, etc. Et nous pourrions mettre cela en page. Je vous invite à enregistrer votre état. Par exemple, ici, on pourrait mettre un petit E pour s'y retrouver et avoir ici notre état. Il apparaît à cet endroit-là. Je vous invite à le refermer pour être sûr que tout soit pris en compte et peut-être à passer en mode Création. Vous voyez qu'on a l'entête de l'état, l'entête de la page, c'est-à-dire les champs qui vont apparaître en haut de chacune des pages. Nous avons ici l'entête d'état avec un petit champ qui permet de compter, c'est-à-dire de voir un petit peu où on en est dans le compte des différents clients. Si je fais la même chose avec le formulaire achat, vous voyez qu'en bas, j'ai compte. Alors bien sûr, en général, j'élargis un petit peu la zone de manière à bien voir mon chiffre. Et vous comprenez qu'ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de compter les achats, mais plutôt de faire la somme des quantités. Ça me semblerait plus utile. Ici, vous pouvez faire un clic droit, descendre dans Propriétés et vous verrez que dans l'onglet Données, vous avez le contrôle et ici, vous avez votre formule Compte. Si vous cliquez sur les trois petits points, cela vous ouvre l'endroit où vous pourriez changer votre formule. À la place de Compte, je vous propose par exemple d'écrire Somme, on va l'écrire en français, et de choisir ce que l'on va additionner. Alors prenez ici un petit peu les éléments que nous avons. Nous avons par exemple la quantité. Je referme ma parenthèse et regardons ce que cela donne. Je passe maintenant en mode... J'enregistre, pardon. Je réouvre mes achats. Ici, j'ai 9 qui correspond à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque j'ouvre le menu accueil en mode édition, je peux rajouter des éléments et notamment des listes déroulantes. Ici, je vais mettre ma liste déroulante. Vous allez voir ici la même fenêtre qui s'était ouverte un petit peu plus tôt lorsqu'on était dans les tables, qui me demande à partir de quel endroit je veux faire apparaître les données. Ici, je vais prendre la table des clients et je vais choisir d'afficher juste le nom complet. Ici, je peux choisir l'ordre comme on l'avait fait un petit peu plus tôt. Et voici à quoi cela ressemblera. Si cela vous convient, on peut laisser peut-être client et on peut faire terminer. Vous verrez qu'on ne voit pas très très bien les éléments ici. N'hésitez pas à déplacer l'étiquette pour la mettre à l'endroit où vous le souhaitez. Et bien sûr, si vous cliquez sur l'étiquette, vous pouvez changer un certain nombre de formats, par exemple le remplissage ou le contour. Par exemple ici, j'aimerais bien ne pas avoir de contour et j'aimerais bien avoir une police blanche. Donc ici, vous voyez un petit peu le contour, mais c'est parce que nous sommes en mode édition. Quand on passera en mode création, on ne devrait pas le voir. Vous pouvez également essayer un petit peu de le déplacer si vous avez envie. Maintenant, essayons de voir comment faire pour que cette liste déroulante qui affichera la liste de mes clients, lorsqu'on la relâche, lorsqu'on la met à jour, ouvre le bon formulaire, celui qui permet d'ouvrir les différents clients. Je vais cliquer sur ma petite liste déroulante. Sur le côté, vous allez voir qu'on a plusieurs choses. On a notamment les données, mais on a les événements. Et vous avez la possibilité après mise à jour ou six modifications. Vous pouvez regarder un petit peu ce que ça fait dans chacun d'entre eux. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour ouvrir, comme on l'avait fait plus tôt, le générateur de macro. Après la mise à jour de ma liste déroulante, ce que j'aimerais, c'est que cela ouvre un formulaire. Cherchons donc dans la liste, ouvrir formulaire. J'ai ici la liste des éléments qui sont nécessaires pour que mon formulaire s'ouvre. À moi de trouver la bonne combinaison pour que tout fonctionne. Bien sûr, la première chose, je vais choisir dans la liste déroulante ce que je veux que cela ouvre. Par exemple, ça pourrait être ici mon formulaire des clients. Ensuite, je vais avoir la possibilité de répondre à quelles conditions je veux trouver. Au bout de conditions, j'ai la possibilité de cliquer sur un générateur. Ici, je vais pouvoir choisir l'élément qui m'intéresse. Ce que je voudrais dire, c'est que je veux que ça ouvre le formulaire client, mais au même numéro que celui qui est dans ma liste déroulante. Essayons de créer cela. Alors, je voudrais que dans mon formulaire client, essayez de dérouler ici tout ce qui est possible d'afficher. J'ai donc tous mes formulaires. Je voudrais que dans mon formulaire client, le numéro du client soit égal à, dans mon formulaire accueil, la liste déroulante à laquelle je n'ai pas donné vraiment de nom, mais qui s'appelle client modifiable 5. Voilà, je voudrais que ce soit le même numéro. Je vais cliquer sur OK et nous allons regarder ce que cela va donner. Pensez à mettre sur la dernière condition, boîte de dialogue, de manière à ce que ce formulaire ne s'ouvre pas derrière notre menu accueil, mais bien devant. D'accord ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501